salut salut les potos j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme vidéo tuto comment bien débuter team fight tactics donc le dernier autochase version lol on va voir ensemble les techniques de base les astuces les mécaniques pour bien commencer donc si tu as jamais joué à lol tu auras déjà les bases pour bien commencer et après comme toi moi j'ai débuté puis je commence à faire pas mal de top 1 je vais te montrer les bases on va pas mettre une partie entière mais si par la suite tu veux des top 1 n'hésite pas à me dire en commentaire tout d'abord je voulais te montrer cette image qui résume un petit peu toutes les combinaisons que tu peux faire avec les items sache que cette image te mettrai le lien pour que tu puisses la regarder donc tu auras tout qui sera résumé sur cette image comme ça tu seras pas perdu tu en as une autre aussi qui va résumer toutes les combinaisons de classe possible avec les différents champions alors bien sûr on actuellement encore sur le pbe ça peut changer mais je voulais que tu saches que je te mets tout en description de la vidéo comme ça tu auras vraiment de quoi bien commencer on va lancer une partie on va découvrir ensemble les mécaniques de base je vais te donner deux trois astuces qui font toute la différence entre avoir le top 1 2 3 ou le louper de peu tout simplement donc on va lancer une partie en espérant qu'il n'y ait pas trop d'attentes mais bon normalement ça pop presque instantanément voilà non ça a marché là c'est parti je vais te donner les mécaniques de base alors attendez je vais passer le jeu comme ça tu devrais voir le jeu en grand écran bientôt ça sera beaucoup mieux on va faire ça très rapide simple pas de chichi tu commences dès le début tu choisis ton personnage première chose à ne pas faire c'est de se concentrer sur le héros ça faut vraiment pas faire faut se concentrer plutôt sur les items que le héros peut apporter parce que les items tu verras par la suite que tu peux pas les choisir donc c'est ces rares moments là où quand tu peux choisir tu choisis vraiment l'item qui va te permettre de up tes futurs champions première chose tu joues contre cet adversaire donc c'est une sorte de battle royale le dernier envie à gagner tes points de vie tu en as 100 c'est ton avatar ici si tu meurs que l'adversaire donc forcément gagne plus il a d'unité sur le terrain ici plus tu auras de dégâts pour l'instant c'est très simple quand tu tues ces phases de mob là c'est face pv chaque mob a une chance de donner un item donc si ces phases sont vraiment importante tu as trois vagues au début puis après on attaque sur les phases pvp contre les autres joueurs donc là je vais me concentrer hop voilà tu as un plateau à toi de placer intelligemment tes unités généralement mais les tanks en front lane ça veut dire devant les distances derrière tu passes les unités de façon stratégique en fonction de ce que tu vas avoir en face etc mais ça tu verras ce travail petit à petit ça viendra tu peux voir ce que font les autres adversaires en cliquant sur leur portrait ça va te permettre de quoi premièrement de voir ce qu'ils font sur quoi ils partent sur quelle bulle d'y partent et surtout quelles unités prennent si tu vois qu'ils sont 15 à prendre l'unité que tu veux autant t'adapter tu change l'unité tu auras le champ libre comme ça parce qu'il faut savoir que c'est un pot commun tout ce qui a là tout le monde y accès si tu enlèves cinq cartes d'ici bas c'est cinq cartes en moins pour les autres donc tu auras moins de chances d'avoir un personnage si tout le monde prend garenne par exemple voilà ça c'est vraiment stratégique pense à regarder ce que fait l'adversaire là j'ai mis un item et tu vois quand je passe la souris dessus ça me propose un sort un nouveau sort une fusion donc c'est l'image que je t'ai montré avant tu auras tout résumé dessus de toute manière voilà petite phase pv e moi j'ai pas eu de chance je crois que j'ai pas eu d'item tu as bon bah c'est triste mais c'est comme ça c'est la rng c'est le jeu là ça va commencer avec les phases pv bientôt donc là tu vois les phases pvp pardon en haut tu vois où on en est donc là on est ici il y aura encore deux phases pvp et après il y aura une phase pour choisir son personnage phase pvp une phase pv alors moi j'aime bien prendre un vie qui up voilà ici deux pièces d'or tu actualise tout le shop tout ce qui est ici la liste des champions tu peux acheter ici pour quatre pièces tu peux changer de niveau plus tard niveau plus tu peux mettre de personnages sur ton ce férié enfin le plateau ici je suis niveau 3 donc je peux mettre trois persos niveau 4 tu peux mettre quatre persos et c'est quand tu perds ton premier round pvp première grosse astuce enchaînés loose plus tu enchaînés loose plus tu auras un bonus de pièces d'or comme tu peux voir série de victoire des fêtes donc tu te laisses mourir en boucle si tu perds la première c'est pas grave regarde je vais mettre une unité de merde exprès pour que je puisse mourir tranquillement voilà pendant ce temps là nous on va se faire plaisir regarde pour mon a déjà un rang de tu vois tranquillement ne monte pas trop vite de niveau c'est un conseil je puisse te donner n'ai pas peur aussi de perdre des points ici tu t'emballer les couilles le but c'est un d'être stratégique de cibler les unités que tu veux ça viendra petit à petit nous on cherche à faire un set sauvage pour avoir le bonus sur tous les alliés que l'on est à trois sur quatre c'est ici que tu vois tous les sept tu as sorciers métamorphes et selon les unités que tu mettra sur le terrain tu auras d'autres sept qui apparaîtront et le but c'est de faire en sorte que ça s'emboîte tu vois quatre sauvages de bagarreur claque et essaie de faire les meilleurs synergies possibles en fonction de ton gameplay et de surtout de ce que les adversaires font donc là je suis dernier ce qui est une bonne nouvelle puisque on arrive bientôt à la phase où on choisit les personnages les items donc je serai le premier à choisir donc c'est voulu ça c'est une deuxième grosse stratégie n'aie pas peur de te laisser mourir c'est soit tu enchaînes les victoires choix tu enchaînes les l'ose tous les cas tu auras un petit bonus de gold voilà donc je suis passé niveau 4 je peux mettre un nouveau personnage un nouveau champion sur le plateau me dit pas que j'ai gagné mais comment j'ai pu gagner rien à elles sont vraiment mauvais même tuer les unités pourri tu gagnes à ce qui m'a mis amis sur le plateau clore en 2 white mais aussi manque une unité sur le terrain et là mais automatiquement la spatule c'est clairement l'item en priorité à aller chercher il permet de mettre un personnage en plus quand tu en a deux spatules donc c'est complètement broken allez c'est ce qu'on veut voilà on a appris la spatule donc quant à deux spatules tu peux mettre un personnage en plus sur le plateau c'est complètement broken c'est l'item gottiens deuxième item c'est celui-là avec l'arc là tu que si tu joues à lol tu connais c'est l'arc fourbe ça augmente ta vitesse d'attaque de 15% de mémoire donc c'est vraiment un bel item c'est les deux items à chercher en priorité tu as une double veine triple veine ça ça me fait mal au coeur tac si on fait ça ça c'est bien vous savez je vais faire une combinaison d'items 20% de chances de gagner des vitesse d'attaque voilà faut pas avoir peur de mourir a pas de souci donc lui là il s'est déjà fait une guinzo très très bon item s'attaque au 3 3 vitesses 3% de vitesse d'attaque et ça se cumule c'est complètement péter mais malgré ça on va gagner hop ça on vend comme ça on récupère juste l'item le 20 vit qui va bien en 2 les assassins il faut savoir que il se tp directement derrière là le bac de l'équipe adverse tu peux le mettre ici tu t'en faut alors qu'est-ce qu'on a regard très très bon alors ah mais c'est vrai qu'elle est considérée comme sauvage elle aussi donc là le but c'est d'aller chercher le niveau 5 pour pouvoir mettre un personnage de plus c'est comme ça on sera à 4 sur 4 alors là on leur a roulé dessus tranquillement qu'est-ce que je peux te dire d'autre donc ici tu as la carte tu peux cliquer pour voir ce que font les autres directement ici là tu as les 7 je te mettrai le résumé de toutes les combinaisons de 7 possible avec les classes là tu as les phases en haut les adversaires que tu affrontes donc là c'est une petite phase pvp alors je vais prendre un niveau comme ça je peux mettre un personnage en plus on a le boeuf 4 c'est parti on va voir ce qu'on peut faire ça va se faire quand même donc pour rappel chaque mois va une chance de donner un item en plus les items ça peut faire une gamme franchement ça c'est toi et ta chance c'est vraiment la rng voilà deux mobs pas dit thème on espère en avoir un serait sympa non pas dit tu vois qu'il va falloir faire au mieux qu'est-ce que je peux te dire d'autres donc ici oui je t'ai pas expliqué les intérêts qu'est-ce que c'est certains joueurs vont aller à nous pousser le l'économie jusqu'au bout ça veut dire que si tu as 10 pièces tu as un gold en plus par tour c'est un à 20 tu as deux pièces en plus d'intérêt c'est un à 33 etc donc plus tu as l'économie puisque tu as 2 de col sur toi plus tu auras des intérêts en plus donc ça te permet d'avoir un maximum de gold donc ça se fait c'est une technique comme une autre très très bon personnage celui-là ensuite qu'est-ce que je peux dire d'autre là on a fait le tour là c'est les faces pvp là pour acheter de l'xp tu vois là ici t'as le niveau on est niveau 5 il faut 18 xp pour passer au prochain niveau ça te coûte 4 pièces d'or là tu peux verrouiller tes personnages si tu as le shop qui te plaît bien bon on va vite passer de niveau je préfère mettre elle ah ouais mais là on perd trop là voilà je préfère mettre comme ça il faut savoir que si tu mets deux fois la même unité elle comptera pas double dans le 7 c'est une unité sinon ce serait trop simple il faut le savoir voilà moi je crois qu'on a fait le tour j'ai envie de te dire c'était une petite vidéo sans prétention tu as les mécaniques de base voilà je te mets en commentaire et c'est ça le plus important en description l'image qui résume tous les tous les 7 possible avec les combinaisons de classe et surtout toutes les combinaisons d'items ok voilà on a fait le tour n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu en as et ben je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao 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 ciao